Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet non des moindres, la data chez Reliance. Petit rappel du contexte, à l'heure du big data, notre capacité à savoir lire les données, les comprendre et les analyser n'a jamais paru aussi essentielle et c'est ce que l'on appelle d'ailleurs la data littératie. Et en 2022, chez Reliance, ça a été une année capitale en la matière. C'est une année qui nous a permis de poser le cadre de notre politique data, de moderniser notre façon d'agir, de concevoir et d'entamer un grand chantier de sensibilisation en interne. Et aujourd'hui, on a avec nous Raphaël, responsable data management au sein du groupe, qui va tout nous expliquer. Bonjour Raphaël. Bonjour Audrey. Donc oui, effectivement, la donnée joue un rôle central dans notre vision stratégique de manager des risques. Pour mener à bien cette stratégie data, nous avons d'abord travaillé dans un premier temps sur les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi ? Les fondamentaux, c'est les moyens humains et les moyens technologiques. Sur le plan des moyens humains, les premières actions consistaient à construire un collectif d'experts data avec des data analystes, des data scientistes et des data engineers qui ont en charge de mettre en œuvre la stratégie data. La mission de ce collectif, c'est d'enrichir le patrimoine data de Reliance et de valoriser ce patrimoine auprès de nos collaborateurs et auprès de nos clients. Sur le plan technologique, nous avons aussi souhaité moderniser notre infrastructure technologique. Donc on a mis en œuvre une plateforme data EIA et une plateforme API. Donc ces moyens technologiques vont nous permettre de collecter, traiter, exploiter, diffuser les données au sein de notre écosystème. Et ensuite, grâce à tout ça, nous avons commencé à travailler sur des solutions qui permettent d'optimiser nos métiers et nos prises de décisions, mais aussi connecter et structurer les flux au sein de notre écosystème. Et Raphaël, dis-nous un petit peu, explique-nous comment les équipes de Reliance travaillent à optimiser nos métiers et prises de décisions au sein du groupe ? Alors notre objectif, c'est de valoriser, comme je l'ai dit, notre patrimoine data en développant des services qui vont permettre de transformer nos métiers, de les rendre plus performants. Par exemple, en automatisant des tâches à faible valeur ajoutée ou en facilitant pour nos gestionnaires un accès à une information qui est plus riche et qui est plus pertinente dans le cadre de l'exécution de leur mission. Afin de construire ces services, nous allons donc mettre en place des équipes, projets constitués d'experts data et d'experts métiers. Ces équipes, elles analysent les problèmes qui sont remontés par les experts métiers et on va essayer de trouver des solutions et développer des services basés sur les données qui vont répondre à ces problématiques métiers. Donc ces services, ils sont déployés sous différentes formes. On va retrouver des services qu'on connaît classiques de dashboard, d'outils de visualisation des données qui permettent d'améliorer le pilotage des activités opérationnelles, par exemple. Mais on va aussi aller sur des services un petit peu plus élaborés, notamment grâce à l'IA, qui vont permettre soit d'aider le gestionnaire dans son activité quotidienne. C'est ce qu'on appelle les outils d'aide à la gestion. C'est là où on va retrouver, par exemple, tous les outils qui permettent d'automatiser des tâches sans valeur ajoutée. Mais on va aussi retrouver tous les outils qu'on appelle les outils d'aide à les décisions qui vont apporter au gestionnaire une information qui est riche, qui est pertinente et qui va éclairer le gestionnaire dans sa prise de décision. Dernière petite question pour toi, Raphaël. On sait aujourd'hui que Reliance se positionne en tant qu'orchestrateur de la donnée de son écosystème. Comment connecter finalement et structurer les flux au sein de cet écosystème ? Alors, comme tu le dis, oui, les données aujourd'hui que nous collectons, elles proviennent de différentes sources, que ce soit des sources internes, donc de la donnée qu'on produit ou des sources externes, de la donnée qui est produite par d'autres. Voilà, donc historiquement, nous avions l'habitude de collecter, d'exploiter des données qui sont produites par nos systèmes d'information, notamment à travers nos activités d'assurance, je dirais. Dans le cas de la stratégie data, l'objectif, c'est d'enrichir notre patrimoine de data en connectant aussi des données qu'on va aller chercher au sein de notre écosystème. Alors, notre écosystème, c'est quoi ? Ça peut être de l'open data et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, à travers notamment les HospiCube. Mais ça va être aussi des données qu'on va aller chercher dans les systèmes, notamment de nos partenaires technologiques. Et tout ça va nous permettre de mieux comprendre l'activité de nos clients et mieux comprendre les risques liés à ces activités. Voilà, donc le défi des experts data, c'est d'identifier parmi toutes ces possibilités de données, les données qui ont de la valeur, développer ensuite les traitements qui permettent de collecter, de nettoyer ces données et de rendre ces données, ce qu'on dit, interopérables, c'est-à-dire connecter ces données aux données qui sont produites par notre propre écosystème. Tout ça, effectivement, dans, et là je reviens aux moyens technologiques, dans une plateforme data qui est sécurisée et qui est conforme à la réglementation. Voilà. Donc ça, cet assemblage de données, de données internes et de données externes, fait que nous, aujourd'hui, un acteur unique dans la compréhension et dans l'évaluation des risques de nos clients. Et bien sûr, dans notre capacité, aujourd'hui et dans le futur, à proposer des actions pour réduire ces risques. Merci Raphaël pour ce partage. Si vous voulez en savoir plus sur la démarche d'innovation de Reliance, les enjeux data qu'il adresse, consultez vite notre rapport d'activité. Il est disponible en ligne sur notre site reliance.eu, en allemand, italien, espagnol, anglais et français. Bonne découverte à tous. Sous-titrage ST' 501